re bonjour donc je passe à la deuxième partie de la logique combinatoire donc cette partie va être assez rapide vu que je vais traiter un seul type des circuits de transcodage qui est les transcodeurs le dernier type des circuits de transcodage que nous allons voir est le transcodeur ce circuit va nous permettre de transformer un code x en entrée qui est représenté sur un bit en un code y en sortie ce dernier sera représenté sur m un bit donc je vais passer tout de suite à l'exemple dans lequel je vais expliquer une variété très rependue des transcodeurs qui est transcodeur bien et gré dans cet exemple je me suis limité à trois bits donc la première étape c'est l'identification des entrées et des sorties donc vu que le code gré se déduit d'une manière indirecte du code binaire donc nous avons un même nombre d'entrées le nous avons un même nombre d'entrées de sorties qui est 3 donc nous avons trois variables d'entrée et trois variables de sorties d'accord ensuite je vais dresser la table de vérité donc ici comme pour dresser la partie ok je dois d'abord déposer mais entrée par temps donc j'ai b0 b1 b2 donc cette partie je crois que je suis sûre même que vous pouvez la remplir facilement donc j'ai 0 1 0 1 0 1 0 1 ensuite double zéro double un double zéro double un ensuite 4 0 4 1 maintenant pour pour remplir la table de vérité du côté gray là c'est un petit peu plus compliqué donc je vais commencer étape par étape premièrement je vais remplir 0 1 1 d'accord je vais quand je vais procéder de je vais procéder de droite vers la gauche donc je vais mettre 0 1 je vais créer si son miroir vous voyez très bien donc le miroir ça veut dire 1 ça va devenir ici et le zéro ici ensuite je remplis cette ligne donc j'ai double zéro ici double un ici ensuite qu'est ce que je vais faire je vais créer le miroir de ces deux lignes le miroir de ces quatre lignes au dessous donc qu'est ce que je vais faire donc j'ai la ligne 0 1 ici 1 1 devient ici 0 1 ici et 0 0 ici ensuite je remplis avec 4 0 4 1 d'accord je répète je commence ici je mets 0 1 je crée son miroir ici donc c'est 1 0 donc le miroir donc c'est l'inverse 1 1 0 ensuite je remplis double 0 double un ensuite je prends je vais créer le miroir de ces quatre lignes donc 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 ensuite je remplis par 4 1 4 0 pardon ensuite 4 1 d'accord donc maintenant une fois que j'ai terminé je vais identifier pour chaque fonction chaque fonction à partir de la table de vérité donc pour g0 donc j'ai ici b0 b1 bar b2 bar 11 plus b0 b1 bar b2 ensuite b0 b1 d'accord c'est g0 même chose pour g1 g2 vous savez tous quoi ça je passe maintenant à la simplification de mes fonctions logiques que j'ai obtenu à l'étape 3 donc j'ai expliqué au cours qu'il vaut mieux simplifier nos fonctions logiques en utilisant des tables de carreaux parce que les tables de carreaux c'est un c'est très simple à utiliser quand bien sûr on maîtrise et deuxièmement à partir de la table de carreaux on va obtenir une fonction logique simplifier au maximum sauf bien sûr pour les ou exclusif les exclusifs mais ils sont faciles à déduire donc maintenant je vais rappeler rapidement le principe de construction de la table de carreaux que je suis sûre que vous savez le faire mais je vais expliquer pour les gens qui ont oublié donc tout d'abord j'ai trois variables en entrée donc j'ai b0 b1 b2 pour b0 b1 donc c'est on a quatre combinaisons possibles 0 0 0 1 1 0 1 1 1 donc ici j'ai pas mis 1 0 après le 0 1 parce que si j'ai mis ici 1 0 je vais pas respecter le principe d'adjacence parce que c'est deux bits qui vont changer en même temps d'accord c'est pour ça que j'ai mis 1 1 ok donc je vais pas tarder sur ça ensuite je vais commencer à remplir ma table de vérité ma table de carreaux pardon à partir de ma table de vérité donc ici pour la fonction j'ai 0 je vais commencer d'abord pour b0 est égal à 0, b1 est égal à 0 et b2 est égal à 0 c'est 0 donc 0 0 0 c'est 0 ensuite 0 0 1 c'est 0 0 0 1 c'est 0 ensuite 0 1 0 c'est 0 0 1 0 c'est 0 et ainsi de suite donc il faut remplir d'abord ces variables ici ces valeurs ici ensuite pour G1 cette ligne dans une nouvelle table et pour G2 cette ligne dans une nouvelle table donc vous savez faire ça la majorité savent faire ça donc s'il y a un problème dans cette étape ils vont mieux demander à vos camarades donc je crois que ils sauront vous expliquer très bien donc maintenant je passe à la simplification pour la simplification je dois regrouper mais je dois je dois faire plutôt des groupements qui comprennent le maximum de 1 donc les groupements ça va être soit un groupement de 1 un groupement de 2 un groupement de 4 un groupement de 8 donc les groupements doivent comporter un nombre de 1 équivalent à 2 puissances quelque chose donc soit un seul 1 tout seul c'est 2 puissance 0 2 1 c'est 2 puissance 1 4 1 c'est 2 puissance 2 8 1 c'est 2 puissance 3 etc donc je peux pas faire des groupements de 6 parce que je peux pas représenter 6 souvent 2 puissance quelque chose donc ça aussi c'est vous pouvez demander à vos camarades si vous bloquez là dessus donc maintenant je vais j'ai ce groupement de 4 donc ensuite ce groupement à partir de ce groupement on retrouve que G0 est égal à B0 donc les 4 1 les 4 combinaisons des 1 ont comme valeur commune B0 donc ici j'ai pu faire 2 groupements donc le premier groupement c'est ici c'est B bar B0 bar B1 tout court ici et pour ce groupement c'est B0 B1 bar donc ça ça va donner B0 exclusif B1 donc pour ça j'ai ce groupement donc ce groupement va donner B1 B2 bar et pour ce groupement ça va donner B1 bar B2 donc j'ai dit la dernière fois qu'une table de carton va l'avoir comme une carte comme une carte donc comme un ballon une carte qui est ouverte donc de part et d'autre c'est rond normalement et de là et de là c'est rond donc ça il est adjacent avec ça d'accord donc maintenant ça ça va donner B1 exclusif B2 donc la dernière étape qui nous reste c'est de dessiner le schéma du circuit donc là pour G0 c'est B0 pour G1 c'est B0 exclusif B1 et pour G2 c'est B1 exclusif B2 j'ai terminé donc l'explication de cette deuxième partie de la logique combinatoire donc bien sûr n'hésitez pas à poser vos questions et on se retrouve pour la suite du cours à bientôt